Pourquoi tu avais décidé d'investir temps et argent dans ton développement? Je sentais que je stagnais vraiment beaucoup côté professionnel. Il y avait beaucoup de choses que je remettais au lendemain. Moi, l'erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est que j'ai eu le parcours stéréotypé. Ce bon gars qui fait ses études, qui ne redouble pas une année, qui fait son bac, qui finit son bac, qui se trouve une bonne job payante, qui travaille là pendant 10 ans, qui se fait une blonde à 15 ans, qui est encore avec 18 ans plus tard, s'achète un chien de maison, deux enfants. Là, j'étais tanné. J'étais tanné de stagner. Je sentais que j'en avançais plus pendant toute dans la vie. Là, je me suis dit, ok, ça me prend comme un trigger, ça me prend un coup de pied au derrière pour bouger, puis finalement prendre action. J'ai tout ce que la société, le stéréotype veut que j'aille. Puis là, je trouve que ce n'est pas encore assez. Je fais quoi après? Il faut que je le détermine par moi-même. Premièrement, merci Olivier d'être ici. Merci à toi de me recevoir. Je suis content qu'on a eu la chance de pouvoir jaser un peu plus, parce qu'on se connaît puisque tu as fait partie du programme élite. Tu étais dans la co-op. Co-op numéro 13. Co-op numéro 13, ça dit que tu as gradué. C'était en mai, si je ne me trompe pas. On a commencé en février 2022, donc c'est ça, mai 2022. Nice. Et là, depuis, il s'est passé plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse à prime abord, c'est pourquoi tu avais décidé d'investir tant et d'argent dans ton développement? Bonne question. Écoute, au moment où est-ce que je t'ai vu sur les réseaux sociaux, je sentais que je stagnais vraiment beaucoup côté professionnel, mais aussi côté personnel. Il y avait beaucoup de choses que je remettais au lendemain, beaucoup de sorties de zones de confort potentielles que j'étais juste comme bien dans mes pantoufles. Donc là, j'étais tanné. J'étais tanné de stagner. Je sentais que j'avançais plus pantoufles dans la vie. Puis là, je me suis dit, OK, ça me prend comme un trigger, ça me prend un coup de pied au derrière pour bouger puis finalement prendre action. Puis c'était exactement ça que tu promouvais dans tes vidéos, différentes vidéos sur Facebook, YouTube, TikTok et compagnie. Donc, j'ai décidé de m'informer. J'ai décidé de parler avec Christelle. Je me suis inscrit. Puis à ce moment-là, je me suis inscrit en novembre 2021. Puis en décembre 2021, ça faisait déjà dix ans que je travaillais pour la même compagnie. Puis j'ai reçu un appel. Une compagnie de consultation qui m'a appelé, qui m'a dit, on aime beaucoup ton profil, on aimerait ça t'avoir dans notre équipe. Notre équipe est en croissance, on grandit, on veut t'avoir. Donc là, j'ai pris ça comme un signe en me disant, ça n'arrive pas pour rien. Je me suis inscrit au programme Elite. Si ça commence en février 2022, changement de job, c'est une opportunité en ordre. Fait que j'ai accepté l'offre. Puis je me suis dit, bien, je vais utiliser les outils, les apprentissages du programme Elite dans ce nouvel emploi-là. Puis ça va aussi me servir dans ma vie personnelle, côté communication. Moi, je suis quelqu'un qui est très introverti de base. Quand j'ai commencé l'école, je n'avais pas d'amis. J'étais zéro populaire. J'avais de la misère à parler. J'étais dans mon monde. Puis avec le temps, je me suis graduellement amélioré. Mais le programme Elite, ça a fait vraiment un step-up solide entre comment j'étais avant et comment je suis aujourd'hui. Ça n'a pas permis de passer d'introverti à extroverti. Ça t'a permis de mieux gérer l'introversion qui te nuisait, en fait. Absolument. Le côté over-analytique, là, je le gère beaucoup mieux. Je suis capable d'exprimer mes pensées beaucoup plus facilement puis clairement qu'avant. Parce qu'analyser puis prendre le temps de prendre une bonne décision, c'est une bonne chose, une qualité quelqu'un de trop impulsif. Ça peut donner des résultats vraiment pas bons. Mais c'est quand tu over-think puis finalement, tu ne prends pas action parce que tu consens de penser. C'était dans cette espèce d'impasse-là où tu étais, là. La paralysie de l'analyse, là, ça, c'est moi tout craché. T'étais dedans, là. Je t'aurais dedans, Céline. Et ça a été quoi, un peu, des fois, c'est le cumul de plein d'affaires, mais y a-tu quand même, mettons, un moment, un déclic que tu te souviens parce que là, tu te dis, OK, bien là, c'est le même travail pendant 10 ans que tu étais tanné de ça. Et là, bien, tu as une opportunité qui arrive. Oui, ça, tu as dû marcher un chemin différent puis prendre une direction que tu n'étais pas habitué de prendre, c'est-à-dire, bien, j'essaye quelque chose que normalement, je ne ferais pas. Exact. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que là, tu as senti que tu as gagné du momentum? Est-ce quelque chose que tu as appris durant le programme? Est-ce que c'est-tu l'accumulation de plein de petites affaires où il y a un moment que tu te souviens, mettons, là, tu sais? Il y a toute la portion communication puis la portion côté voir le positif, voir le positif puis arrêter de ruminer le négatif. Puis, je te dirais, ce qui a fait la plus grande différence, c'est la prise d'action. Pour moi, ça a vraiment été ça parce que, justement, j'étais dans un mode stagnant depuis des années. Moi, l'erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est que j'ai eu le parcours stéréotypé du bon gars qui fait ses études, qui ne redouble pas une année, qui fait son bac, qui finit son bac, qui se trouve une bonne job payante, qui travaille là pendant 10 ans, qui se fait une blonde à 15 ans, qui est encore avec 18 ans plus tard, qui s'achète un chien à une maison, deux enfants. Tu comprends? Là, c'est vraiment le stéréotype parfait. Mais malgré ça, moi, je n'étais pas... Je ne me sentais pas assez, tu sais. Tu comprends? Je n'étais pas bien là-dedans dans le sens où j'adore ma famille, j'adore mes enfants, j'adorais ma job à ce moment-là, mais je voulais plus. J'avais de l'ambition pour plus que ça puis j'avais besoin de vivre d'autres expériences. Puis là, j'étais bloqué par ce fameux sentiment de paralysie de l'analyse, de dire, est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le bon moment avec des jeunes enfants? Donc là, je voulais sortir de ce carcan-là qui m'étouffait, je te dirais. Puis c'est ça qui a fait en sorte que tous les apprentissages que j'ai eus dans Elite, la communauté, donc la cohorte 13, le support que j'ai eus des coachs aussi, puis tout ça, ça m'a vraiment aidé à sortir de cette stagnation-là puis vraiment continuer d'avancer puis réaliser des projets, des rêves que j'avais depuis des années puis que je faisais juste comme repoussé au lendemain parce que j'avais peur, peur du jugement, peur de l'échec. Donc c'est toutes des choses que j'ai réussi à travailler pendant le programme puis ça, ça m'a vraiment aidé. Tu étais stagné parce que ta vie était relativement confortable puis bien parce que le chemin était bien tracé. À l'école, tu avais-tu la difficulté? Non. Ça allait bien? À part le primaire, mais après ça, à partir du secondaire, ça a super été. Puis tu devais être super studieux? Oui. Tu avais tes devoirs? Absolument. Tu ne voulais pas décevoir? Exact. Tu n'as pas été scanné par les profs? Tu n'as pas été scanné par tes parents? Exactement. Fait que tu faisais tout en sorte pour ne pas déranger personne puis avoir l'information? Plaire et ne pas décevoir, oui. Et tu l'as eu, ça? Oui, je l'ai eu. J'ai eu de la reconnaissance. J'ai eu des gens qui me disaient « Tu fais bien ça, bravo, félicitations. » J'ai carburé à ça. Puis là, avec le temps, je suis devenu dépendant à ça. Tu comprends? Donc, d'aller chercher l'approbation des autres, d'avoir peur du jugement. Ça vient de là un peu, la peur du jugement, de dire « Est-ce qu'ils vont avoir une bonne opinion de moi? Est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce qu'il y a une possibilité que je les déçoive? » Ça, ça m'a amené à être très low profile. Conservateur. Conservateur. Je fais ma petite vie tranquille. Je ne brasse pas trop de raffaires. Pas de drama, pas de... Mais il va y en avoir quand même du drama. Il va y en avoir pareil. Mais tu fais tout pour l'éviter. Exactement. Fait que si tu évites des potentiels dramas, c'est-à-dire... Éviter le conflit, éviter tout ça. La anxiété montre à chaque fois que tu travailles dans une situation potentiellement conflictuelle où tu as une décision à prendre. T'étais-tu genre la personne qui a la difficulté à prendre des décisions autant même personne... Parce que tu as parlé beaucoup de professionnel, mais même personnel, t'étais-tu capable de prendre des décisions du seul? Je te dirais personnel, si c'était moins flagrant... Ça allait bien. Ça allait mieux. Ça allait quand même bien. J'étais capable de prendre des décisions au quotidien sans être constamment dans la réflexion et ne pas être capable de rien faire. Mais il y avait certains aspects de ma vie personnelle que justement, je remettais tout le temps plus tard en me disant que je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas le savoir-faire, le how-to. Puis là, je vais lire, je vais me renseigner, je vais faire plein d'étapes au lieu de juste prendre action. Attendre que ça vienne à moi. Aller chercher des connaissances, oui, c'est une bonne chose. On le fait et tu l'as fait durant le programme. Sauf que ce qui a été différent, je pense, dans ton aventure avec nous autres, c'est le fait que, vu que tu as été poussé à prendre action plus rapidement que juste prendre des connaissances puis attendre à la fin de faire quelque chose, ça t'a fait prendre conscience que tu n'as pas besoin de tout savoir pour bouger des choses dans ta vie. et qu'il y a beaucoup de sphères de vie ou de projets ou d'idées que si tu attends de tout savoir pour prendre action, tu ne le feras jamais parce qu'il y a toujours une nouvelle affaire, une nouvelle étape ou un chemin que tu n'es pas sûr si vraiment tu vas arriver à avoir la lumière au bout de ce tunnel-là, mais il faut que tu marches le tunnel qui fait noir pour voir s'il y a peut-être une petite lueur au bout. Donc, évidemment, dans le pattern de plus jeune, tu veux plaire puis tu fais tout pour plaire. Finalement, tu as cette reconnaissance-là, tu carbures en même temps cette dopamine-là que quand j'ai réussi mon examen, mes parents me félicitent, mes profs sont contents, je ne me fais pas chicaner. Après ça, rendu dans la vie adulte, tu essaies d'aller chercher cette approbation-là, elle n'est pas nécessairement disponible facilement parce que ton boss à chaque jour ne va pas te dire « Hey, bravo, tu as bien travaillé. » Il n'est pas nécessaire. En réalité, c'est moi qui ai carburé à ça trop longtemps et qui est devenu dépendant à ça, mais ce n'est pas nécessaire. Là, je travaille beaucoup plus et j'ai travaillé ça à partir du programme Elite et je continue de le faire aujourd'hui parce que ce n'est pas acquis. Mais je travaille beaucoup plus à m'auto-congratuler, me donner de la reconnaissance à moi-même plutôt que d'essayer de l'avoir de l'externe. Tu le sens quand même le pattern qui peut être là. Oui, oui, il va rester là toute ma vie. Je ne me débarrasser jamais de ça à 100%. Je trouve ça bon que tu l'expliques parce que parfois on a l'impression que là, je vais me prendre en main et je vais faire disparaître ça. C'est pas blanc ou noir. C'est que des zones grises. C'est une zone grise qu'il faut gérer pour le reste de l'année. Et parce que tu as pris conscience de tout ça et là, tu as eu des résultats sur le plan de « Ok, j'ai pris action sans avoir toutes les connaissances, sans être 100% confiant en moi avant de le faire. » C'est comme tu ne t'en étais pas confiant dans de prendre action dans ton projet. Tu as fait des choses et là, elle est venue après parce que tu as fait « Oh wow, j'ai pas besoin de tout savoir avant de le faire. » Mais ça reste quand même que dans certaines situations dans ta vie, tu vas sentir « Ok, je prends-tu le chemin d'aller chercher la reconnaissance instantanée ? Je prends-tu le chemin de peser sur le frein ou je marche le chemin que c'est de l'inconnu ? » Oui, c'est un arbitrage permanent. Puis le programme Elite, c'est ça que ça fait. Ça te donne une base de connaissances puis après ça, ça te pousse automatiquement à prendre action puis à les mettre en application ces connaissances-là. Pas juste de dire « Apprends, 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 puis un jour, tu prendras action puis en réalité, tu ne le fais jamais. » Non, parce qu'après ça, c'est que tu as d'autres choses que tu as besoin de savoir. Après le programme, ce n'est pas une finalité puis on le voit avec tous les gens qui ont passé au travail. On est rendu, je pense, à plus de 1200 personnes qui ont gradué du programme et on le voit de manière très flagrante que des gens qui, durant la formation, ont pris action comme toi puis ils arrivent à des résultats le fun. Il y en a qui ont pris action puis ils ont des résultats le fun mais après, il se passe des choses. Il y en a qui n'ont rien fait puis après, ils n'ont rien fait, c'est rien passé. Il y en a qui n'ont rien fait et à la fin, six mois après avoir gradué, là, ils prennent action puis il y a des choses qui se passent mais ce n'est pas une finesse, ce n'est pas, tu termines et souvent, on voit la vie comme des étapes comme ça de, ben là, je suis au secondaire puis après ça, c'est l'étape cégep ou l'étape université ou l'étape ma job. Là, tu te m'en coupes, c'est l'étape, on s'achète une maison. C'est l'étape, j'ai les enfants. Là, tu as tout eu ces étapes-là. C'est quoi le next step? C'est ton cliché de la même blonde depuis que j'ai 15 ans. Je suis arrivé à un bout où est-ce que j'étais comme, OK, c'est quoi le next step? C'est ça. J'en ai plus une next step parce que là, je ne sais plus c'est quoi. Il n'y a pas personne dans la société qui me dit c'est quoi le next step. J'ai tout là, qu'est-ce que la société, le stéréotype veut que j'aille puis là, je trouve que ce n'est pas encore assez. Je fais quoi après? Tu comprends? Fait que là, j'ai fait comme, OK, il faut que je le sache, il faut que je le détermine par moi-même. Ça va être la première fois que je vais prendre une décision par moi-même, pour moi-même, pour me développer puis avancer vers ce que moi, je veux vraiment. C'est-tu la première formation que tu faisais? Oui. T'avais-tu déjà fait de la croissance personnelle ou pour toi, à l'époque, tu ne savais pas c'était quoi ou tu jugeais ça de, c'est des affaires un peu perchés? Je n'ai jamais jugé ça. Je n'ai jamais trouvé que c'était ésotérique ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était des concepts clairs puis moi, quelqu'un de pragmatique, de cartésien, j'avais besoin de ça, d'avoir une présentation du développement personnel comme étant quelque chose de droite. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Ce n'est pas flou de juste, pense positivement. Ce n'est pas uniquement la loi de l'attraction, genre, pense-y puis ça va arriver. Moi, cette portion-là, j'y crois un petit peu, mais ce n'est pas la portion du développement personnel à laquelle j'adhère le plus, disons. J'adhère beaucoup plus à faire concrètement quelque chose puis ça va t'amener ce que tu veux. Il faut que tu prennes action pour avoir le résultat que tu recherches. Donc, c'est ça. C'est comme je te dis, moi, après l'université, j'étais comme, OK, là, j'ai fini d'apprendre, je mets en pratique mes apprentissages dans le marché du travail. C'était ça, c'était ça mon minding. C'est ça que j'ai fait pendant 10 ans. Puis j'ai bien réussi. J'avais des promotions, des augmentations, j'avançais dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mais à un moment donné, côté développement personnel, justement, moi, j'avais atteint une limite où est-ce que je n'avais pas assez de connaissances, expériences, confiance en moi pour aller vers un poste de gestion, mettons. Puis ça, moi, je ne le voyais pas encore, mais je l'ai vu avec le temps quand j'ai été installé à la même position et que même si j'essayais, on me disait, ah, ouais, mais travail était l'affaire, travail était l'affaire. Donc là, à un moment donné, tu finis par comprendre le message, ça a été long, mais tu finis par comprendre le message que, OK, ce n'était pas juste l'université qui allait m'apprendre à être un bon gestionnaire. Ce n'est pas juste l'université qui allait m'apprendre toutes les connaissances que j'ai besoin d'avoir, tout le développement que j'ai à faire sur moi-même pour être capable d'avoir des meilleures relations avec les gens. Donc là, il faut aller chercher cette compétence-là ailleurs. L'expérience terrain. L'expérience terrain puis aussi, tu sais, mieux communiquer, être plus sympathique avec les gens, communiquer mes idées. Ça, ça me manquait, ça me manquait de façon flagrante. Tu avais des idées, mais tu ne voulais pas les communiquer? J'avais des idées, mais j'étais gêné de les communiquer puis je les exprimais. Quand je les communiquais, je ne les exprimais pas bien, pas de façon assez concise. J'étais trop au détail puis je n'adaptais pas mon discours à la personne que j'avais devant moi. Donc, moi, j'étais un gars super analytique, donc j'expliquais tout en détail puis là, je perdais le monde solide. Tu comprends? J'étais comme over... Un petit pourcentage de gens analytiques qui aiment le détail, mais que tu en endors. Tu comprenais. J'étais capable de me faire comprendre par les experts de mon domaine, sauf que quand je parlais à la direction, un directeur, un VP, un président d'entreprise, il était comme... Enchaîne, là. Reviens-moi quand tu vas avoir fait qu'est-ce que tu as à faire puis que ça sera plus clair, là, tu sais. Oui. Fait que, ouais, ça fait partie des choses que j'ai travaillées puis qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus confortable. Et quand tu as dit que tu avais ta job pendant 10 ans puis après ça, tu as eu une opportunité, c'est quoi cette opportunité-là? J'ai travaillé en planification de production, gestion des opérations pendant 10 ans pour une entreprise. puis la compagnie qui m'a contacté, c'est une entreprise en consultation dans le même domaine. Donc, ils m'ont dit ton expérience est super utile, là, on aimerait ça que tu l'utilises pour nos clients qui ont différentes problématiques, différents défis à relever, que ça soit améliorer la gestion des stocks, réduire les inventaires, implanter un nouveau système de gestion d'entreprise. Donc, c'est ça qui m'a été proposé. Puis là, à ce moment-là, bien moi, je me suis dit OK, fine, on le fait. Malgré le fait que je venais d'avoir deux enfants à jeune âge, malgré le fait que c'était à Montréal, moi, j'habite sur la Rive-Nord, malgré le fait que je pouvais me déplacer un peu partout au Québec, chez différents clients, j'en ai parlé longtemps avec ma blonde avant de dire go, on y va, parce que je savais que ça allait avoir un impact solide sur ma famille puis sur ma qualité de vie, juste la conciliation travail-vie personnelle. Mais ma blonde, elle m'a super gros encouragée à le faire parce qu'elle voyait que je n'étais pas bien. Elle voyait que professionnellement parlant, je stagnais puis que je n'étais pas bien. Je revenais le soir puis que je n'étais pas de bonne humeur. Je suis super content d'avoir expérimenté le domaine de la consultation. Malheureusement, ce n'était pas pour moi. Justement, j'ai développé un gros sentiment de culpabilité à ne pas être présent pour ma famille, partir super tôt le matin, revenir super tard le soir, ne pas participer aux routines du matin et du soir puis des fois, devoir partir comme une couple de jours un peu partout au Québec pour être chez des clients. Donc, c'est ça. L'image que je me faisais de la consultation n'a pas été l'expérience réelle que j'ai vécue. Il fallait le faire pour le savoir. C'est ça. J'ai été désillusionné puis je pense que je ne recommencerais pas dans ce domaine-là dans le futur. Mais c'est ça. Il fallait que je l'essaye pour le savoir. Ça n'aurait pas été à 50 ans que je voulais l'essayer. Je l'essayais à 30 ans puis là, j'ai vu que ce n'était pas fait pour moi. Puis ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Tout simplement, là, je le sais. Là, je le sais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins puis ça m'a permis de changer d'emploi par la suite pour trouver vraiment quelque chose que j'aime puis qui fit avec le style de vie puis le style de vie que je veux, la conciliation de travail-famille que j'ai besoin d'avoir puis que je souhaite avoir parce que la famille, c'est ma valeur numéro un. Puis ça, je l'ai comme... C'est ça, le tiraillement que j'avais quand j'étais dans la consultation, c'était que j'étais constamment confronté à cette valeur-là qui est pour moi primordiale mais que je bafouais puis que je le mettais de côté en permanence, tu comprends? Donc, pour moi, ça m'a mené dans un état où est-ce que j'étais vraiment pas bien avec moi-même puis avec mon entourage puis j'étais juste plus fonctionnel, plus efficace du tout dans ce que je faisais. Donc, ça a été le signe pour moi de dire comme... On coupe les ponts puis on cherche autre chose. C'est quand même différent de la nature que t'avais d'être stagnant dans une chose à là changer pour après ça rechanger. Mais tout ça, cette espèce de mouvement-là crée de la vie où tu expérimentes des choses, tu vois les choses différemment, tu expérimentes la vie. Là, t'es plus dans ton chemin tracé de... OK, après ça, c'est telle étape puis telle étape. Il n'y a pas d'étape. C'est ça. Bien là, j'ai tel travail que je n'aime pas. OK, j'en essaie un autre. Finalement, je suis content de l'avoir essayé, mais ce n'est pas ça qui me plaît. OK, bien là, je m'enlève vers là. Ce que je remarque, c'est que le but, ce n'est pas de sauter d'un objectif à l'autre tout le temps. Tu n'es pas garraché comme un lapin n'importe où qui saute n'importe où à gauche, à droite. C'est comme tu vas vers ce que tu sens qui pourrait faire du sens pour toi. Exactement. Puis là, au lieu de rester sur le neutre, bien, tu t'écoutes. C'est ça que j'entends. C'est que tu t'écoutes de, bien, il y a ce besoin-là en ce moment. Tu avais le besoin de changer l'espèce de routine de « ça fait dix ans que je fais une affaire. » De découvrir quelque chose de nouveau. C'était le besoin du moment. Oui. Tu es allé répondre aux besoins du moment. C'est excellent. Après ça, bien, le besoin a changé. C'était, bien, la famille est un peu moins là. C'est le besoin du moment. On équilibre plus avec la famille. Bien là, parfait, on va pouvoir faire ça en ce moment. Je trouve ça beau parce que ça paraît super simple. On écoute ça et c'est, bien oui, tu as essayé quelque chose d'autre chose. Mais non, la majorité des gens dans certaines sphères de vie vont mettre une espèce de bulle alentour de cette sphère de vie-là où ça, c'est comme ça et je ne peux pas tant le changer ou le changer, ça me fait peur et je n'écoute pas mon besoin en ce moment parce que je me donne une excuse sur pourquoi c'est légitime de garder ça de même. Puis, ce n'est pas que tu as dit « je ne veux plus m'occuper de ma famille, tu as voulu expérimenter quelque chose. » C'est rendu compte « finalement, ça, ça cause de moins dans la... » Ça, c'est super bon de réussir à écouter c'est quoi le besoin que j'ai en ce moment et tu vas en avoir des nouveaux. Tu vas avoir un besoin à un moment donné de « en ce moment, je ressens que ça ferait plus de sens pour moi de faire telle chose personnelle. » Puis là, tu vas aller vers cette chose-là. Honnêtement, j'apprends de... On le voit là, c'est « découvre, va explorer le monde, va découvrir des nouvelles affaires qui va te faire découvrir qui t'es vraiment, qu'est-ce que t'aimes vraiment puis que c'est où que tu veux vraiment aller. » Parce que sinon, on ne se connaît pas. Plutôt que de juste suivre le reste du monde puis tout faire le fameux chemin tracé puis... C'est ça. Adhérer à la pression sociale de faire quelque chose. Il n'y a rien de mauvais sur le chemin tracé. Non, non. Ce qui n'est pas bon, c'est à la fin quand tu ne te sens pas bien. C'est ça. Il manque de sens. Parce que tout le long que tu le faisais, ça faisait du sens. Parce que tu voyais en avant ce qu'il allait arriver. Mais après cette étape-là, c'était l'étape. Tu carburais à la prochaine étape puis ça fait du sens puis c'est logique dans ma carte du monde. Mais quand tu es arrivé au bout de ça, tu as fait, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bravo de l'avoir accompli. Là, en ce moment, tu as des projets sur lesquels tu travailles dans lesquels je m'implique un peu. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle. Parce que durant le paramélite, dans ta cohorte, tu as rencontré certaines personnes puis il y a eu les affinités qui se créent dans certaines cohortes. J'ai vu des gens devenir en couple. J'ai vu des gens créer des partenariats d'affaires. J'ai vu des gens créer des amitiés. J'ai vu toutes sortes de choses. Mais toi, tu as fondé en fait quelque chose avec une personne qui était dans la même cohorte que toi. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. Donc, en 2022, j'ai fondé le Défi Joudon, qui est une initiative citoyenne pour amasser des fonds pour la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale. Donc, le Défi Joudon, ça prend la forme d'un 12 heures de jeux de société, un marathon ludique de 12 heures de jeux de société que j'ai voulu mettre de l'avant avant même la pandémie. mais la pandémie a fait en sorte que cette idée-là est un peu tombée à l'eau. Donc, la pandémie arrive. Là, je suis comme, je ne peux pas voir personne. Je ne peux pas organiser un événement avec des centaines de personnes. Ça ne marche pas. Et ensuite, vient le programme Elite. Donc, moi, j'avais comme mis cette idée-là de côté en me disant ça ne marchera pas. Je ne sais pas. Tu sais, la fameuse paralysie de l'analyse, c'est là que j'étais à ce moment-là. L'idée a commencé en me disant je vais faire un 24 heures de jeux de société avec ma gang de chums dans mon sous-sol puis ça va être bien le fun de même. Puis l'idée a germé pendant la pandémie en me disant puis aussi pendant le programme Elite en me disant OK, bien pour le faire, pourquoi je ne demanderais pas aux gens de me soutenir pour relever ce défi-là puis après ça, bien pourquoi ne pas impliquer plus de gens puis faire un gros événement, un événement qui va être plus grand que moi. Donc, dans le programme Elite, j'ai rencontré Sylvie qui est un être extraordinaire. Elle était censée être avec nous autres aujourd'hui. Elle était censée être avec nous autres aujourd'hui mais qui est malade malheureusement. Donc, on te salue Sylvie. Puis écoute, il y a elle qui a embarqué Big Time avec moi mais il y a aussi plusieurs autres personnes dans cette cohorte-là qui m'ont soutenu puis qui m'ont poussé dans le derrière pour dire OK, bien ton idée est bonne. Puis là, la pandémie est sur le point comme d'avoir un certain recul puis qu'on puisse retourner comme dans des pubs ludiques puis dans des bars tout ça. Donc, ils m'ont dit go, fais-les. Ça s'en vient, fais-le, commence à prendre action, fais des démarches, n'attends pas que ce soit l'environnement parfait puis que tous les astres soient alignés pour commencer à travailler sur ton projet. Donc, je les remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir fait ça. Les coachs aussi m'ont aidé, tu m'as aidé en répondant à plusieurs de mes questions par rapport à ça. Puis ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est comme à l'organisation de la deuxième édition. On a fait la première édition en février dernier, en février 2023. On a réussi à rassembler 200 participants. On a ramassé plus de 40 000 $ en dons pour la cause. Donc ça, on avait un objectif initial de 30 000 qui était déjà hyper agressif pour une première édition d'un événement qui n'existe pas. Puis on a dépassé ça big time. donc là, cette année, on l'organise dans trois pobles ludiques, les Randolph, les pobles ludiques Randolph, qui sont les... Le groupe Randolph, c'est le premier groupe au Québec qui a comme lancé un peuple ludique. donc c'est comme les initiateurs de la démocratisation des jeux de société au Québec. Ils ont huit pubs ludiques aujourd'hui, un peu répartis un peu partout au Québec. Ils font de l'édition de jeux, donc ils encouragent vraiment l'univers ludique québécois à grandir puis à démocratiser ça dans toute la population. Puis ils veulent vraiment mettre de l'avant le jeu, le plaisir puis le fun entre amis, en famille, loin des écrans. Donc ça, j'encourage ça vraiment beaucoup parce qu'on sait que les écrans, c'est de plus en plus présent. Ça prend la place dans nos rires. Ça prend trop de place en réalité. Donc la modération a bien meilleur goût comme on dit. Donc c'est ça, les pobles ludiques qui ont embarqué dès l'année 1 pour tenir l'événement chez eux. Donc c'est nos partenaires hôtes. Puis l'événement en soi, on encourage les gens à s'inscrire, à venir participer, ramasser des dons pour la cause. Puis c'est une journée vraiment, l'expérience ludique Randolph, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pub, on peut boire, on peut manger. Mais en plus de ça, tu as une bibliothèque, une ludothèque de plus que 1000 jeux. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des jeux d'adresse, il y a des jeux de stratégie, il y a des jeux de party. Puis là, tu as des animateurs chevronnés qui savent ce qu'ils font, connaissent presque tous les jeux par cœur puis qui vont dire « Ok, vous êtes une gang de huit, vous voulez un jeu de party, qu'est-ce que vous connaissez déjà comme jeu, qu'est-ce que vous aimez? » Il arrive avec deux, trois suggestions, il les présente rapidement puis on commence à jouer. Puis après ça, les jeux s'enchaînent un après l'autre puis c'est ça qui est le fun parce que tu ne vois même pas le temps passer, tu as du fun, tu bois, tu manges puis tu es dans une ambiance vraiment chaleureuse où est-ce que tout le monde a du fun. Il n'y a pas personne qui est là pour se pogner ou chialer ou quoi que ce soit, c'est vraiment un environnement d'être partenaire hôte, d'être partenaire principal et cette première édition ça a été un grand succès. Là, on organise la deuxième édition qui va avoir lieu le 25 février 2024. C'est un événement de 12 heures donc de 9 heures du matin à 21 heures le soir puis on a une programmation vraiment de feu. Il n'est pas obligé d'être à 12 heures. Il n'est pas obligé d'être à 12 heures. Parce que là, en fait, tu es le but, moi je ne promouvois jamais rien avec mon podcast mais là ça, je veux qu'on mette une attention là-dessus pour tous les gens que ça peut intéresser. Moi, je vais peut-être là d'ailleurs à un des Randolphs. Tu dis le 25 février, c'est un dimanche. C'est un dimanche. C'est de 9 heures à 9 heures mais on peut être là. On peut arriver quand on veut, on peut repartir quand on veut, il n'y a aucun problème. Ça peut être en équipe, ça peut être à relais, ça peut être... Il y en a qui restent toute la journée, il y en a qui arrivent à 9 heures et qui repartent à 21 heures. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Tout ce que ça apprend, c'est de s'inscrire à l'événement puis toutes les deux détails peuvent être disponibles sur notre site web jouedon.com J-O-U-E D-O-N Donc, c'est un petit jeu de mots pour jouer et faire un don pour la cause. Jouedon, c'est une invitation aussi. Jouedon avec nous autres. C'est ça, viendrons jouer avec nous autres, ça va être vraiment le fun. Tu connais l'expression « la vie est un jeu ». Moi, j'aime ça renverser cette expression-là puis dire « le jeu, c'est la vie ». Pour moi, le jeu, c'est présent depuis mon tout jeune âge puis j'ai appris à être un bon gagnant, un bon perdant. J'ai appris à l'autodérision. Mais ce n'est pas juste ça. Dans un jeu, tu apprends à négocier, tu apprends à communiquer, tu apprends à… tu apprends tout de la vie. Tu apprends à faire des stratégies, à faire des choix difficiles, d'assumer tes choix, de te réajuster. Donc, c'est tout dépendant des jeux. Il y a tellement une grande variété aujourd'hui. Ce n'est plus juste monopoli, puis risque, puis jour de paye. Quand on n'est pas quelqu'un qui s'investit là-dedans, on a l'impression que c'est flou. On ne voit pas jusqu'où ça peut aller, mais ce qui est fun dans le jeu aussi, moi, ce que j'expérimente, c'est que ça me fait énormément décrocher. Parce que tu ne peux pas être… Si tu joues tout seul ou même avec d'autres mondes, avec d'autres mondes, c'est encore mieux, mais tu ne peux pas penser à « Ok, mais là, mon projet, c'est le travail. Ok, où en est les enfants? » Il faut que tu sois investi à 100 % là-dedans. Donc, il y a vraiment un effet, moi, je trouve qu'il est super bénéfique d'un point de vue relaxation. Ça te permet de penser à autre chose puis du bon temps en même temps. C'est le même effet que regarder un film ou jouer à un jeu vidéo, mais là, tu es loin des écrans. Puis, tu es en face de quelqu'un. Tu peux jouer seul, oui, mais l'objectif aussi, c'est d'être avec quelqu'un puis d'échanger un moment face à face. C'est ça qui est beau. C'est ça qui fait, pour moi, la différence de créer un lien avec les gens puis de ne pas juste jouer en ligne puis de parler à quelqu'un sur un micro. On ramène un peu aux bons fondamentaux qu'on avait il y a plusieurs années parce que c'est depuis combien d'années qu'on joue à des jeux sociétés ou peu importe. qui ont toujours existé sous différentes formes. Mais là, c'est moins présent d'un point de vue physique et avec une présence physique et non virtuelle. je pense que on embarque là-dedans tout ce qui s'en est avec l'intelligence artificielle puis toutes les technologies qui évoluent. Il y a du très, très, très bon dans toute la technologie qui évolue. Par contre, on se dissocie socialement facilement parce que pourquoi j'irais rencontrer des nouvelles personnes en vrai si je peux juste prendre mon téléphone puis chatter avec du monde. La ligne devient de plus en plus mince entre notre vie réelle puis notre vie virtuelle. Il y a certaines personnes qui penchent beaucoup trop vers leur vie virtuelle puis qui oublient qu'ils vivent dans ce moment-là. Mais moi, je pense que tout le monde est d'accord. En fait, l'incohérence que je vois, c'est que tout le monde est d'accord que ah, c'est mauvais de juste être sur nos technologies puis on s'éloigne des gens proches de nous. Tout le monde est d'accord avec ça. Moi, ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est qu'est-ce que tu fais toi pour être en cohérence avec ça? Parce que moi-même qui est conscient de tout ça, j'aide des gens dans leur communication, j'aide des gens dans leur croissance personnelle, je connecte avec les gens, j'aime être en présence de gens. Ça peut m'arriver des fois, le soir, d'être avec mes enfants, recevoir un message texte, prendre mon téléphone puis être parti sur mon téléphone par exemple que mes enfants jouent en face de moi. On est tous coupables de ça. On est tous coupables de ça. C'est là, mon plus grand qui me dit papa, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi puis je fais deux secondes, deux secondes, juste régler quelque chose, je règne un courrier, je m'en viens, mon grand papa, dépose le téléphone, dépose le téléphone. Je suis coupable de ça. Quand c'est nos enfants qui nous le disent, c'est comme... Mais là, tu le fermes vite. Mais je suis conscient de tout ça. Mais je veux dire, c'est pas juste de prendre conscience, c'est à quel point tu fais un acte qui est concret pour ça. Ça fait que c'est dans la vie de tous les jours, mais d'amener le jeu dans un contexte d'une fondation, dans quelque chose qui est pour aider, parce qu'après ça, cet argent-là, vous l'envoyez à... Dans le fond, le Défi Judon, on n'est pas un OBNL enregistré, c'est vraiment une initiative citoyenne qui est soutenue par l'Association québécoise de prévention du suicide, la QPS, qui nous soutient depuis le jour 1 aussi. Donc, c'est à eux qu'on a proposé le projet initialement. que les fonds vont... Les fonds vont 100% à la QPS. Et je trouve ça le fun de mettre un défi alentour de ça, parce que ça aurait été facile de faire, OK, on va partir à un événement ou quelque chose de charitatif puis ça va aller à telle fondation qui est enregistrée au BNL, blablabla. C'est juste, aidez-nous parce que la cause est importante. C'est ça. C'est juste un événement. Mais là, on en fait un défi. Donc là, c'est un défi à relever. Ça fait que ça aide les gens au niveau santé mentale et tout ça que la QPS, tu me dis, c'est ça? La QPS s'occupe. Ça fait que l'argent va là pour aider cette partie-là, mais également le défi en soi puis de rendre ça dans un pub ludique puis ça l'amène aussi à autre chose, je trouve. C'est pas juste « Hey, donnez-nous de l'argent pour qu'on aide du monde. » Non, non, non. Parce qu'il y a plein de bonnes fondations, mais ça peut souvent tourner autour de ça puis je m'implique auprès de plein de fondations puis je cotise auprès de plein de fondations. J'aime ça aider, mais je trouve ça, puis c'est pour ça que je voulais en même temps qu'on en parle au podcast parce que je trouve ça vraiment cool comme idée de rendre ça, « Hey, c'est un jeu, il faut que tu te présentes en vrai. » C'est pas juste comme « C'est moi un chèque puis on s'en fout. » Non, c'est ça. On propose vraiment quelque chose de concret parce que les gens peuvent avoir du fait. Puis quelqu'un qui dit « Moi, je n'ai pas tant d'argent à donner une fondation. Puis-tu participer ? » Comment ça fonctionne ? Je veux dire, l'inscription à l'événement, c'est 20 $. C'est pas gros. Il y a tout mon bain. En plus, on demande à chaque participant d'amasser un minimum de 100 $, mais ça n'a pas besoin de leur poche. C'est ça qui est beau. Puis c'est un défi. Donc, tu en parles avec ta famille. Tu dis « Hey, je participe à un défi. 12 heures de jeu de société consécutif. Est-ce que tu veux m'encourager ? » Cinq personnes qui te donnent 20 $. Réglé. C'est réglé. Donc, on ne demande pas de débourser une grande somme d'argent aux participants. Puis je veux dire, ceux qui ont été présents l'année passée peuvent en témoigner. On a donné tellement de prix. Tout le monde est reparti avec un jeu qui valait plus que le prix d'entrée. C'est ça que tu me disais. Je suis sûr que tu me disais que les prix qu'on donne, c'est plus... Puis moi, cette année, je vais être là puis je vais en donner des prix également. Je vais en faire des formations puis tout ça. Il y a des milliers de dollars que je m'en vais donner en prix justement pour que les gens se disent que c'est le fun. Tu peux ressortir de quoi de plus que ce que tu as donné. Il y a de quoi de beau là-dedans. Il ne faut pas le faire pour cette raison-là par rapport au prix. C'est le petit bonus de « On vous remercie d'avoir été là. » Je veux dire, ce que tu proposes, c'est parfaitement aligné à ce qu'on veut promouvoir aussi. Promouvoir la santé mentale, mieux se connaître, s'améliorer en tant que personne. Pourquoi vous avez choisi ou t'as choisi santé mentale plus qu'autre chose? Prévention du suicide, santé mentale, pour moi, c'est deux causes qui me tiennent vraiment à cœur. J'ai été jumelé pendant six ans, de 2012 à 2018 avec un jeune qui avait des idées suicidaires. Donc, c'était un programme de mentorat. Puis, j'ai réalisé pendant ce programme-là que j'étais mal outillé, vraiment mal outillé pour faire face à ces situations-là où est-ce qu'ils se confiaient à moi ou ils vivaient des situations difficiles puis je t'étais mis au courant puis je ne savais pas comment l'aider. Je ne connaissais même pas les ressources. C'est juste pour te dire à quel point j'étais déconnecté de cette réalité-là parce que je n'avais pas personne dans mon entourage proche qui avait eu des idées suicidaires ou qui avait des gros problèmes de sentimentale. Donc, ça m'a poussé à me renseigner. Ça m'a poussé à me dire « OK, je veux faire une différence pour cette cause-là. Il y a des gens qui en ont besoin puis ça va me permettre aussi, moi, de sortir un peu de cette ignorance-là puis de ce tabou-là puis moi-même de pouvoir en parler puis aider les gens à aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. Donc, il y a mon père aussi qui a vécu beaucoup de situations de dépression chronique ou saisonnière puis je veux dire ça non plus. J'étais en jeune âge mais je ne savais pas comment l'aider. Je ne savais pas comment y parler. J'étais vraiment en manque de ressources. Donc, la décision d'aller vers ces deux causes-là ça m'a vraiment permis de moi me renseigner, de moi pouvoir en parler avec les autres, de sensibiliser puis c'est vraiment ça l'objectif. Génial. Et répète la date 25 février. Donc, cette année 25 février 2024. C'est quoi l'objectif? L'objectif 60 000 $. Donc, on sait que Vous doublez l'objectif dans le sens que l'année passée c'était 30 de la fin 40 avec le 60 donc on va avoir 70. Peut-être. L'avenir nous le dira. Mais la grosse nouveauté cette année c'est que plutôt que de le faire dans seulement un pub ludique là on peut accueillir 600 participants parce qu'on le fait dans trois pub ludiques. Wow. Donc, il y a des pub ludiques Grandelves qui se sont ajoutés à l'événement. Donc, on a le pub ludique Grandelves Centropolis Laval 1030 et Saint-Jérôme. Donc, tout dans la région grande région de Montréal. L'année passée on a eu du monde de partout au Québec. On a eu du monde de Québec, on a eu du monde de Chaminigan. Donc, les gens sont invités à venir nous voir, à s'inscrire, à venir passer du bon temps avec nous autres. Donc là, on peut accueillir 600 participants. L'autre grosse différence cette année c'est qu'on va pouvoir accueillir les mineurs. L'année passée c'était un pub avec une licence 18 ans et plus. Licence de bord. Cette année, deux de nos trois pubs Saint-Jérôme et 1030 peuvent accueillir les enfants mineurs. Donc, on invite les gens à s'inscrire puis à venir avec leur famille, leurs amis. Ça va vraiment être agréable. Si où qu'on doit aller pour voir l'information, s'inscrire. Donc, notre site web jouedon.com on peut voir toute l'information accédée à la plateforme d'inscription aussi. Elle s'écrit J-O-U J-O-U-E D-O-N .com C'est ça. Donc, toute l'information est là. Les liens vers la plateforme d'inscription puis une description aussi de tout ce qu'il va y avoir dans l'événement. On a une super belle programmation encore meilleure que celle qu'on a faite à la première édition. Donc, j'ai vraiment hâte que les gens découvrent ça puis ils peuvent nous suivre aussi sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram où est-ce qu'on a déjà fait des annonces puis on va continuer d'en faire jusqu'à l'événement. Pour rester à l'affût on a des partenaires commanditaires porte-parole qui s'en viennent ambassadeurs puis c'est ça ça reste à venir je ne peux pas rien en hausser maintenant mais les gens savent que c'est le 25 février il faut être là le 25 moi je vais être là celui du 10-30 je viens faire un tour là puis j'ai hâte de pouvoir participer je vais participer évidemment financièrement je donne la visibilité puis l'une des raisons pour lesquelles je veux qu'on en parle aujourd'hui c'est que les gens qui écoutent présentement si c'est le genre de cause qui vous parle j'apprécierais que vous allez voir la page participer 20$ tout le monde peut trouver ça et trouver 4-5 personnes qui veulent participer tout le monde peut trouver ça il n'y a pas d'excuses pour pouvoir tout simplement tout simplement partager aussi l'événement sur les réseaux sociaux ça va nous aider grandement génial good job à toi puis Sylvie Sylvie je vais la recevoir au podcast prochainement parce que je veux qu'elle nous partage également son histoire il y a des belles choses qu'elle accomplit durant le programme elle aussi elle va pouvoir te parler de son cheminement à elle exact mais c'est fun de voir des gens qui ne se connaissaient pas il y a quelques années qui décident d'investir dans leur croissance personnelle développer des affinités puis au final créer quelque chose de beau comme là tu le fais avec le défi je dis donc puis pour créer ça c'est ça ce projet là c'est comme n'importe quel autre projet que n'importe qui qui écoute voudrait créer c'est à dire que ça prend le courage de prendre action puis d'avancer des choses quand t'es pas sûr toi qui étais quelqu'un qui voyait comme tu l'expliquais tantôt chaque étape à l'école à l'université après ça c'est la job après ça c'est la famille après ça c'est ci tu as un défi comme ça tu vois pas c'est quoi la prochaine étape nécessairement parce que là tu peux accueillir 600 personnes on va sinon avoir 600 on va sinon avoir 50 on va sinon avoir trop c'est 700 donc là t'as aucune idée tu peux prévoir mais tu sais pas ce qui s'en vient tu peux prévoir l'organisation mais tu peux pas prévoir le résultat exact et ça c'est quelque chose qui peut créer de l'anxiété quand on veut tout contrôler puis être sûr que tout rentre donc moi je te félicite de t'être lancé là-dedans parce que en prenant en considération ton parcours ton expérience puis d'où tu pars bien ça demande énormément d'énergie de tout organiser ça puis d'avoir le courage de dire hey je le fais malgré que je sais pas ça va être quoi le résultat de ça puis de te mettre des défis qui sont gros je veux dire 60 000$ c'est de l'argent c'est pas t'auras pas des pancates sur le bord de l'autoroute qui va parler du défi tu passeras pas à salut bonjour demain matin donc pour en faire parler parce que c'est une question de visibilité pour avancer 60 000$ c'est soit tu trouves une personne qui a bien de l'argent ou plein de monde qui veulent contribuer un petit peu donc là on est dans une stratégie de plein de monde qui peuvent contribuer un petit peu donc c'est comme il faut en faire jaser donc là évidemment les gens de ta cohorte ont supporté après ça il faut t'y trouver ces gens-là t'es pas un influenceur tu connais pas un million de personnes il faut mettre beaucoup de ressources absolument notre équipe de bénévoles a mis des centaines d'heures qu'il y a maintenant juste pour l'organisation de la deuxième édition c'est incroyable le travail qui est fait derrière le rideau pour assurer la réussite de cet événement-là puis s'assurer qu'on a tout le monde qu'on a besoin d'avoir qui contribue à leur façon mais je suis vraiment fier de toute notre équipe de bénévoles Sylvie son conjoint Maxime qui sont comme les deux autres personnes qui m'aident le plus dans le défi mais je veux dire on a une belle gang d'une vingtaine trentaine de bénévoles qui mettent des heures puis qui regardent pas les heures justement pour faire de cet événement-là une réussite donc j'ai réussi à créer quelque chose de plus grand que moi c'est ça mon objectif qui continue de grossir puis moi j'espère juste que cet événement-là va continuer de grandir de s'améliorer de continuer de faire parler d'elle puis par ça on fait de la sensibilisation on met fin au tabou entourant le suicide de la santé mentale je suis pas prêt à dire qu'on fait la différence mais on fait une différence puis pour moi c'est ça qui est important on ajoute notre voix à toutes les voix qui sont déjà qui se font déjà entendre je pense qu'il n'y a rien d'autre que je peux rajouter de plus Olivier merci pour ton partage bravo pour ton parcours puis tout ce que tu as conclu jusqu'à présent je pense que c'est juste un début tu es dans une nouvelle étape de vie où il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années puis avec ce que tu crées en ce moment avec ce défi-là c'est sûr qu'il y a tellement d'autres opportunités qui vont venir à toi parce que moi je crois fermement que lorsque tu es dans je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots mais dans le don c'est lorsque tu te donnes c'est ce que je fais comme travail c'est ce que tu fais avec ton projet juste quand tu es là avec une idée de vouloir aider les gens ce n'est pas obligé d'être du coaching ce n'est pas obligé d'être une fondation mais juste quand tu pars avec l'intention dans la vie n'importe qui qui coûte en ce moment tu pars avec l'intention de je veux contribuer je veux faire quelque chose de bien pour les autres ça te ramène dans ta vie fois mille il ne faut pas le faire pour cette raison-là mais ça te ramène fois mille donc tu vas avoir les bénéfices de ça comme moi j'ai les bénéfices d'aider des gens où ça peut tellement aller large c'est-à-dire que moi en décidant de partir puis d'aider des gens en faisant des vidéos sur internet amener à une formation qui amener à des gens comme toi à découvrir ça qui amener à toi à partir après ça un projet qui va aider encore plus de gens puis là ce projet-là qu'est-ce que ça va créer tout ça là encore de où ça va tout dégouler ça c'est magique comment on sous-estime jusqu'où les choses peuvent aller avec juste l'impact d'une décision de moi j'ai le goût de commencer à faire quelque chose qui va pouvoir contribuer pour les autres quand tu le fais pour une contribution sociale c'est beau c'est noble mais non seulement c'est que ça va pouvoir te revenir à toi fois mille fait que je te le souhaite sur le début puis sous différentes formes aussi c'est tellement varié mais sur toutes les formes exact puis tu vas l'avoir au final la reconnaissance que tu voulais t'en avoir j'essaie de m'en départir mais je suis quand même content je suis beaucoup moins dépendant mais je suis quand même content de la recevoir ça reste important pour moi puis je pense que drôlement inspirant par toutes les actions que vous faites au quotidien où vous êtes les les initiateurs ou les incubateurs de plusieurs initiatives comme ça puis c'est grandiose je te remercie beaucoup Olivier puis on se voit le 25 février fait que tout le monde qui veut nous donner un coup de main moi je vous donne un coup de main tous les gens qui écoutent en ce moment je vous demanderais de donner un coup de main à la cause donc une seule chose à retenir jouedons.com jouedons.com merci Olivier merci à toi merci à toi merci à toi et après bien enfin je Sous-titrage ST' 501